Alors, sur un air de Fado, donc, se passe effectivement au Portugal en 1968. Alors, pourquoi le Portugal ? Parce que j'ai épousé une femme d'origine portugaise. Et dans le trousseau de mariage, il y avait un certain nombre de livres qu'elle m'a fait lire, un roman d'Antonio Tabouki, Perreira Prétan, que je lis au mi-temps des années 90, et qui parle de l'engagement, qui parle de la question de l'engagement. Et ce livre m'a vraiment touché, bouleversé, et j'ai eu envie de réfléchir à voix haute à cette question-là. J'ai situé, effectivement, l'histoire juste avant la Révolution des Oeillets, au moment où on assiste au sens propre comme au sens figuré à la chute de Salazar, puisque au mois d'août 1968, il est en vacances dans sa résidence d'été, et il s'assoit sur une chaise, et cette chaise casse. Et il tombe, il fait une chute assez lourde, qui va le rendre impotent. Et donc, voilà, c'est un peu le début de la fin du régime que je souhaitais mettre en scène, dans une Lisbonne au soleil trompeur. Alors, effectivement, c'est une histoire qui se passe en un temps où on ne rigolait pas beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait. Mais les gens, dans un régime dictatorial, en fait, ils n'ont que l'humour, comme bouée de sauvetage. Et donc, effectivement, mon personnage s'en sort dans la vie par des petites pirouettes. C'est un régime, le régime de Salazar, où on ne peut pas dire ce qu'on pense. Il n'est pas interdit d'avoir de l'humour pour supporter la dureté du régime. Voilà, donc c'est un album sur un arrière-plan tragique. Mais je mets en scène des personnages, comme vous et moi, qui ne passent pas leur temps à se lamenter sur leur sort. Ils essaient de faire contre mauvaise fortune bon cœur et d'avancer comme ils le peuvent dans la vie. D'ailleurs, le sujet du livre, c'est un peu ça, c'est de savoir si, quand on vit comme ça, dans un régime autoritaire, répressif, on peut s'autoriser une forme de légèreté dans l'existence. Alors, en fait, pour « Sur l'air de Fado », je pense que pour la première fois depuis très longtemps, je suis vraiment moi-même. C'est-à-dire que je mets en scène un univers qui ne doit rien à personne, qui ne doit rien à Tardy, qui ne doit rien à Jacob's, qui ne doit rien à Sherlock Holmes. Et alors, j'avais déjà, effectivement, quand même, produit un style personnel au travers de ma série « Les ailes de plomb », qui est la première série que j'ai faite, que j'ai dessinée, où Dieu n'a pas réponse à tout, l'ensemble des albums que j'ai fait avec Tonino Benacoustan. Mais là, j'étais vraiment seul aux commandes et je me suis rendu compte que, en fait, je ne dessinais pas. Tout à fait de la même manière quand je scénarisais moi-même. Il y a une part d'improvisation plus grande. Donc, c'est cette liberté-là, effectivement, que j'ai expérimentée pour la première fois et qui, je crois, donne un style vraiment personnel. J'avais besoin d'un déclic pour mon personnage et qui est un personnage, finalement, un peu lâche, un peu, voilà, qui ne prend pas partie. Et mon idée de l'engagement, c'est qu'en fait, ça ne se décrète pas. Il faut des circonstances pour qu'à un moment donné, on se réveille. Et ce petit garçon qu'on voit au début de l'histoire, effectivement, mon personnage, Fernando, qui est médecin, le voit se faire martyriser par la police politique. Et c'est le début, chez lui, d'un sentiment de révolte. Et effectivement, il n'y a rien de plus triste et de plus bouleversant que de voir un enfant innocent se faire maltraiter. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis en scène un enfant, je pense. Et si je devais chercher des références, je ne sais pas, je les chercherais peut-être plutôt du côté des 400 coups de François Truffaut. Je pense que mon personnage a peut-être un cousinage avec Antoine Douanel. Oui, vous avez raison, la scène du rêve était une respiration nécessaire. Mais en même temps, c'est un rêve angoissant. C'est un rêve qui met en scène une forme de mise en abîme, finalement, du régime. Puisque je m'enseigne une baleine qui représente la liberté, et la liberté qui n'est pas autorisée sous Salazar. Oui, je suis allé à Lisbonne. Alors, je n'ai pas de carnet de croquis. C'est en ça que j'ai l'impression de ne pas être vraiment un dessinateur. Parce que j'ai des collègues, effectivement, qui ne se séparent jamais de leur carnet de croquis. Moi, je n'en ai pas. Enfin, j'en ai un, mais il est souvent assez blanc. Mais par contre, j'ai pris des photos, bien sûr, je me suis beaucoup documenté. À la tardie, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'être passé par Néstor Burma m'a quand même un peu marqué. Et donc, j'ai pris cette habitude de beaucoup me documenter. Je pense que c'est un support nécessaire à rendre une histoire crédible, la photographie. Enfin, en tout cas, pour un dessin comme le mien, qui est un dessin, on va dire, naturaliste. Donc, j'ai pris beaucoup de photos. Je me suis... En plusieurs fois. Parce que comme ma femme est d'origine portugaise, j'ai l'occasion d'y aller souvent. Pas assez à mon goût, mais quand même suffisamment pour accumuler petit à petit les photos, mais aussi les livres. Alors, évidemment, je vais dans les librairies. J'essaie aussi de... Parce que je voulais que mon histoire soit assez précise dans ce qu'elle allait dire, ce qu'elle allait raconter du régime de Salazar. Toutes les dictatures ne se valent pas. C'est-à-dire qu'elle a sa petite spécificité, sa petite couleur locale. Donc, je voulais... J'avais besoin pour ça d'ouvrages un peu précis. Et donc, j'ai lu les ouvrages d'Eren Pimentel, qui est une chercheuse, enfin une historienne portugaise, qui, entre autres, a écrit sur le lapis de la police politique. C'est un personnage qui, je crois, me correspond assez bien. Alors, j'avais... Alors, quand je crée des personnages, la situation s'en tient à la question du graphisme, de leur apparence physique, souvent, je pense à des acteurs, je fais mon casting. Et dans un premier temps, quand j'ai écrit mon synopsis, j'avais pensé à Robert Mitchum. Mais je ne le trouvais pas assez méditerranéen. Et donc, j'ai cherché un équivalent. Alors, Robert Mitchum, pour moi, c'était une espèce de nonchalance, la paupière lourde, le côté désabusé, un peu revenu de tout. Et j'ai trouvé son équivalent en la personne de Benicio Del Toro. Et donc, quand j'ai eu fixé les traits de mon personnage, en m'inspirant, je n'avais pas l'obsession de la ressemblance photographique, qui aurait pu être une gêne à la lecture. Quand j'ai eu trouvé les traits de mon personnage, alors, je n'ai eu aucune difficulté à le mettre en scène, à le faire parler. Et voilà, c'était très important. Voilà, j'avais trouvé un corps pour abriter mon personnage et c'était gagné. Le flashback, il est là pour montrer le long chemin que c'est, que celui de l'engagement. C'est-à-dire, effectivement, mon personnage, il a, dans les années 50, été tenté par l'aventure révolutionnaire, par amour. Parce que, voilà, c'est pas un idéologue, mais il a rencontré une femme et cette femme était très engagée. Donc, il s'est engagé à ses côtés. Et puis, la vie les a séparés. Et la vie lui offre une seconde chance. Et effectivement, il y a un va-et-vient, comme ça, qui s'organise tout au long de l'album, qui est là pour fournir au lecteur, au fur et à mesure, les clés qui lui manquent pour comprendre l'épaisseur du personnage. Alors, j'espère faire une suite à Suréana de Fado, sur laquelle j'ai commencé à travailler. Elle n'était pas préméditée, donc là, pour l'instant, c'était pas mûr. Mais oui, je traiterais bien de la question de l'exil, puisque ma femme, effectivement, a connu ça avec ses parents. Et je pense que c'est important de témoigner de ça. Et avant ça, puisque la suite n'est pas tout à fait prête, je vais faire un autre album, un autre one-shot, un autre roman graphique, toujours chez Vargo, qui se passera également au Portugal. Merci à vous.